C'est une enquête majeure qui vient d'être publiée par l'INSERM et l'ADRESS. Elle présente l'évolution des indicateurs de périnatalité. En gros, comment les femmes accouchent-elles aujourd'hui ? Quelle est l'évolution des taux de césarienne, des physiotomies ? On l'a évoqué il y a quelques jours dans cette émission. Bref, il s'agit de la grande enquête sur les accouchements en France qui a lieu seulement tous les 6 ans. Donc c'est un vrai événement. Et on est ravis d'accueillir pour en parler Béatrice Blondel, responsable à l'INSERM de cette enquête. Bonjour. Bonjour Béatrice. Bienvenue, merci beaucoup d'être là avec nous. Ce matin, est-ce qu'on peut déjà parler de l'enquête en elle-même ? On parle d'un échantillon de femmes, un échantillon représentatif. Comment vous les avez choisies, ces femmes ? Comment ça s'est passé ? En fait, on a découvert une méthode d'enquête qui est assez simple. On recueille des informations sur toutes les naissances pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on prend toutes les femmes qui ont accouché entre le lundi 0h et le dimanche 23h50, etc. Et toutes ces femmes-là, elles vont faire partie de l'échantillon et on va les interroger dans les jours qui viennent, qui suivent leur accouchement, quand elles sont encore à la maternité. Et donc vous leur posez toute une batterie de questions sur comment ça s'est passé avant, pendant, après. Et grâce à ça, on a une idée précise de l'émotion ? Oui, il se trouve qu'en prenant des naissances sur une semaine, en général c'est au mois de mars, eh bien en fait on a une image qui est représentative des naissances sur toute l'année. On vérifie ça sur un certain nombre d'indicateurs qui montrent que c'est vraiment représentatif. Et donc on les interroge sur beaucoup de sujets qui sont définis au départ par les personnes qui organisent cette enquête. Alors j'ai vu au début de l'année, au mois de mars, justement, vous donniez une interview où vous disiez cette année, j'ai hâte, alors vous ne le disiez pas comme ça, mais j'ai hâte de savoir l'évolution de la césarienne et du tabac chez les femmes enceintes. On peut peut-être commencer par la césarienne. Oh, c'est des domaines vraiment très variés. Alors... C'était vous, hein ? Oui, ça fait partie des préoccupations, je suis tout à fait d'accord. Alors les césariennes, c'est un vrai souci, c'est un des indicateurs, enfin un des éléments les plus importants, les plus représentatifs de comment se déroule l'accouchement parce qu'on a comme souci, enfin l'ensemble des professionnels de santé ont pour souci d'avoir des interventions médicales uniquement quand c'est justifié sur des preuves scientifiques. Alors le taux des césariennes, il est stable maintenant alors qu'il avait augmenté auparavant. Et ça, c'est rassurant parce que... Il y a même une légère baisse. Oui, enfin, bon... Si on voit le verre à moitié plein. Oui, mais ça va. On n'est plus dans une phase d'augmentation, ce qui était le cas avant. Et ça correspond aux soucis qu'ont les obsétriciens qui ont beaucoup de recommandations qui leur sont données très précises sur ce qu'il faut faire dans certaines situations. Donc une inversion de la courbe, comme dirait... Non, pas tout à fait. François Hollande va... Non, non, non. Le taux d'épisiotomie, là en revanche, il y a une différence notoire. Oui, c'est vrai. Là, le taux d'épisiotomie, il diminue. Il diminue environ de 30 à 20 %, pour faire un petit peu rapide. Et ça, c'est une évolution sur le long terme. Enfin, depuis qu'on a des recommandations, toujours ces recommandations données aux obsétriciens et aux sages-femmes qui est... Vous n'avez pas... Il n'y a pas de raison de faire des épisiotomies systématiques, notamment pour les primipares. Alors, c'est intéressant, ces chiffres-là qui montrent plutôt bonne nouvelle pour la césarienne parce que ça se stabilise. Et bonne nouvelle pour l'épisiotomie. Alors qu'en ce moment, sort tout un tas de livres qui expliquent que les médecins sont de plus en plus débouchés avec les femmes et que... Enfin, je résume, je caricature. Alors que les chiffres montrent que la tendance est plutôt inverse. Oui. En fait, on est dans... Ce qu'on voit avec beaucoup d'autres éléments de cette enquête, c'est que vraiment, la façon de prendre en charge l'accouchement est dans un souci de limiter les interventions pour les limiter seulement à celles qui sont nécessaires. Alors évidemment, nous, on voit une diminution des épisiotomies, on voit une stabilisation des césariennes, mais il est possible qu'il y ait des situations qui soient un peu difficiles pour certaines femmes. Et parce que... Alors, il y a eu des complications où elles ont accouché à un moment où il y avait une très grande surcharge dans la salle de naissance. Ça arrive aussi. Et là, elles vont... Et là, c'est possible. Mais globalement, on est dans une situation où la prise en charge se modifie dans une approche moins médicalisée. Et va plutôt dans le bon sens. Oui, tout à fait. Sur l'allaitement, l'allaitement exclusif pendant le séjour à la maternité, il diminue ? Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait absolument pas. On ne l'attendait pas parce qu'à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a eu toute une politique de promotion de l'allaitement pour aider les femmes et les professionnels parce que c'est vraiment un travail en commun. Pour les aider à mettre en place l'allaitement. Et il y avait eu une augmentation du taux de l'allaitement. Et puis là, on voit que globalement, les femmes qui allaitent, ça a plutôt tendance à diminuer. Et les femmes qui allaitent uniquement, c'est-à-dire exclusivement, eh bien là, il y a une baisse très nette. Et pour nous, ça, c'est vraiment impressionnant. D'autant plus qu'on est parmi les derniers de la classe en Europe. Déjà, on part déjà de très bas. On passe de 60% à 52% pour l'allaitement, donc exclusif. Exclusif, tout à fait. Donc il va falloir voir, c'est tout un ensemble, il va falloir considérer comment les professionnels de santé, comment les femmes envisagent l'allaitement et comment on peut les aider. Magaton, on invitera quelqu'un là-dessus, ça vous dit ? Bien sûr, de toute façon, nous, après cette étude, vous allez voir, on milite après. Concernant la santé des nouveaux-nés, il y a de plus en plus de prématurés. Il y a une augmentation très régulière de la prématurité qui n'attend pas. Ce n'est pas fatal, l'augmentation de la prématurité. Il y a beaucoup de pays où les taux sont stables ou ont tendance à diminuer. Donc on voit bien qu'il va falloir, là aussi, dans ce domaine, réfléchir à ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. On a des pistes quand même d'explication. Il y a quelques pistes. Il y a une petite augmentation de certains facteurs de risque qui vont favoriser la maternité tardive, des accouches. Des perturbateurs endocriniens ? Ça, je ne peux pas vous dire comme ça. Mais avoir des traitements de l'infertilité, c'est plutôt un facteur de risque. On a un petit peu plus de femmes obèses. On a certains éléments qui vont compter. Mais il y a aussi d'autres éléments. On sait que dans le passé, et même jusqu'à maintenant, il y a eu aussi des décisions d'arrêter la grossesse prématurément dans l'intérêt de l'enfant et de la mère. Donc il y a aussi ça. Mais ça, ça existe aussi dans les autres pays. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est différents ? La semaine dernière, on recevait ici même un professeur qui nous expliquait qu'il y avait plus de prématurité, mais qu'on les soignait et qu'on les accueillait au monde de mieux en mieux. Donc il y a toujours une histoire de verre à moitié plein et de verre à moitié plein. Tout à fait. Votre étude est une mine d'informations. Si ça vous dit, on vous réinvitera, parce qu'il y a encore environ 27 sujets qu'on n'a pas abordé ce matin. Merci beaucoup, Béatrice Blandel, d'être venue ce matin.